bonsoir à toutes et à tous aujourd'hui nous allons rejouer un jeu sur steam qui s'appelle le darwin project un jeu gratuit battle royale qui est sorti le 14 janvier 2020 en version finale avant ça il était en version bêta et donc on va faire un tour sur les nouveautés qui est qui a beaucoup de nouveautés beaucoup de changements la refonte est totale donc à l'époque où j'ai fait la première vidéo il y avait en moyenne 400 450 joueurs connectés simultanément actuellement nous sommes entre 800 joueurs et 2000 joueurs donc ça dépend des jours alors je fais la vidéo des dimanches il ya 2000 joueurs connectés c'est un jeu qui le mérite amplement car c'est vraiment un jeu qui a une technique unique on va dire il est assez original donc pour ceux qui ne connaissent pas le jeu vous n'allez pas voir la différence mais pour ceux qui ont joué avant et qu'on n'a pas eu l'opportunité qu'ils ont oublié dans leur bibliothèque steam vous pouvez considérer que tout est différent en fait tout a vraiment changé donc au niveau des tenues vous pouvez y voir qu'il ya beaucoup énormément de choses à gagner à débloquer qui s'appelle l'argent s'appelle des ramens on voit j'en ai 250 j'en avais 600 tout à l'heure j'ai acheté les quelques petits trucs cadeaux des fans ça c'est des trucs qu'on peut ouvrir de temps en temps ok je les aime pas je vais pas les mettre mettre en scène donc ça c'est toujours les pouvoirs qu'on a quand on est arbitre parce que dans ce jeu il ya dix joueurs et un arbitre donc c'est une personne qui observe la game en fait comme une télé et qui peut donner des pouvoirs à des joueurs donc pour leur faire plaisir boutique et promo donc ça c'est du côté argent que ça on n'en parle pas donc les vêtements c'est voilà mon cas ils ont bien aimé les habits comme ça très moche mais très classe en les classes donc ça c'est ce dont vous pouvez choisir avant dans ce jeu donc c'est les outils que vous avez dans le dos maintenant vous pouvez utiliser donc apparemment pour monter les niveaux maintenant c'est super passe bataille donc là je pense que voilà donc là on est au niveau du du battle pass donc il coûte 950 ramène voilà donc moi j'en ai 250 pourquoi pas mais bon je trouve qu'il n'y a pas assez de joueurs en fait pour pouvoir s'investir vraiment dans ce jeu ou des fois il faut vraiment attendre un petit peu longtemps pour l'ancien game c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment un jeu superbe donc le moment d'entraînement je vous conseille de cliquer si jamais vous avez jamais essayé je rappelle que le jeu est gratuit personnalisé dans ça c'est si vous voulez lancer des parties privées vous pouvez assez sympa tac d'ailleurs je regarde si on peut mettre beaucoup de joueurs tac et nous on va se lancer une petite partie en solo et on va donc voir un peu que ça donne donc nous voilà dans le menu d'attente le warm up donc moi je vais choisir le jetwing donc là maintenant il faut choisir des capacités donc deux capacités donc météor plonger au sol et renverser les adversaires et lancer dans les airs voilà donc là on est déjà nombreux et avant que ça lance on va vite regarder donc là il est évité d'écouter les bruits de russes qu'on entend derrière vous pouvez voir qu'ils ont enlevé à l'époque pour récolter du bois et du cuir maintenant il n'y a que du bois et de l'énergie une sorte d'énergie de consommation de carburant donc par exemple maintenant il faut du bois 5 bois pour faire une protection et maintenant vous voyez aussi en nouveauté je vais essayer de parler très vite et de dire un maximum de choses en nouveauté et ben le bois en un coup ça se pète très vite donc il y a des spécificités que vous pouvez améliorer c'est vraiment différent de l'avant vous pouvez partir avec par exemple trois flèches ou une flèche en feu cinq flèches classiques etc ça c'est terminé apparemment c'est ce que je vois et c'est vraiment différent surtout si vous relancez le jeu n'hésitez pas à remodifier vos touches moi j'ai galéré un peu donc voilà le carburant on peut ramasser vous voyez là j'en suis à 30 dès que j'ai 50 etc on peut débloquer des pouvoirs la map reste la même et il n'y a pas énormément de différence en tout cas ça y ressemble vous voyez là moi j'en voyais tac j'ai euh j'ai mes petites ailes là que je peux utiliser le jeu a tendance à être un peu plus rapide qu'avant donc beaucoup plus arcade plus rapide vous allez voir les combats sont différents là je marche dans la poudreuse je vais pas se toucher et on va vous montrer du pvp je vais essayer d'en gagner un pvp avant de crever parce que là franchement les mecs on est tombé sur des vu que le jeu a été un peu plus rendu populaire du fait qu'il est sorti de sa version bêta le 14 janvier dernier je l'avais déjà dit bah du prix à une vague de joueurs qui ont découvert le jeu et qui sont devenus fous qui jouent qui jouent qui carburent le jeu et donc voilà on joue des grands fous donc moi clairement c'est moi ça fait partie Darwin Project à l'époque je crois que je l'avais déjà dit dans ma vidéo ça faisait partie déjà de mes Battle Royale préféré à savoir que Fortnite et BUBG ne sont pas du tout dans ma liste donc là j'ai fabriqué un micro j'ai fabriqué j'ai fabriqué les flèches il faut avoir 8 flèches maximum à l'époque on pouvait le feu ne s'oubliez pas de fabriquer du feu parce qu'il va faire froid en fait alors vous avez votre barre je crois qu'il y a ma caméra on la verra pas mais en fait en bas à gauche il y a une barre avec le froid qui descend donc je vais essayer d'avoir plus de bois il y a des coffres là ça c'est intéressant les coffres café chaud j'ai un café chaud donc il y a toujours des petits outils on a un petit cheat avec les radars et les joueurs on va essayer d'aller on va essayer de fabriquer ça attendez voilà je sens quelques il faudrait que je fabrique donc là attend j'ai reçu qu'à ramasser ce que je l'ai fabriqué mais il n'avait pas apparu ça faut croire j'ai pas compris ah ouais j'ai pas compris le délire il faudra attendez attendez il faut que j'ai une erreur ah merde ça ouais j'ai un café chaud je suis bête je le garderai pour tout à l'heure j'ai un café chaud je crois qu'il y avait des joueurs pas loin en tout cas donc euh je vous conseille fortement de l'essayer Moi j'ai update ça mais je ne sais pas à quoi ça sert en vrai. J'ai amélioré quelque chose je crois. Ouais j'ai amélioré avant de débloquer les trucs. Je suis en main. Donc là ce qui est arrivé, le truc qui ressemble à une dent c'est important, c'est pour débloquer un pouvoir. Donc apparemment soit on les débloque, soit on les achète. Je crois que j'arrive à tomber dessus. Donc là j'ai eu, je vais un peu le lamer. Bien joué batard ! Petit lame de courser du cul. Pour ramasser. Du coup de neige je ne suis pas un grand fan. Donc là, est-ce qu'il avait ? Voilà, j'ai fabriqué une armure. J'ai réussi mon pvp. On prend les PVP, je suis content. J'ai pas mal de trucs. Donc là, on peut mener l'enquête. Quand quelqu'un fabrique quelque chose autour du bois, on peut le suivre à la trace. C'est parti à côté de moi, je crois. Est-ce que je veux réussir mon deuxième fight ? J'ai pas envie. C'est parti à côté de moi, je crois. On a l'air d'être deux sur le truc. Je vais prendre un peu de recul. C'est parti. Ah oui j'ai. On va ramasser des plèches. Ah j'ai plus de 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 plèches. C'est impossible. Il a duré de courir. Il est derrière moi, il est derrière moi. Il est derrière moi, il est derrière moi. Il est derrière moi. Il est derrière moi. Ah j'ai plus de plèches. Ah j'ai plus de plèches. il a essayé essayé mais j'arrive pas voilà j'ai vu qu'un compliqué compliqué il m'a vraiment pas foutu la paix il a l'air d'être bon en tout cas on va fabriquer ça on va fabriquer ça aussi des flèches donc les flèches j'ai l'impression sont un peu plus rares on va fabriquer ça voilà donc on va tester le pouvoir tac voilà là je commence à comprendre donc là vous voyez il y a une autre sorte de dents là qui commence à il y a un peu de monde de flèche qui se sont perdus j'ai raccolté leurs tours je ne sais pas ce que ça va donner exactement peut-être une amélioration des pouvoirs que j'ai on va voir ça ensemble 150 d'accord donc ça donne 150 avec les 150 je pense que je peux fabriquer ça voilà d'accord super on commence à rentrer un peu dans le délire ça c'est cool alors tac on va essayer de on va essayer d'améliorer ça je sais pas je sais pas comment on peut dire je pense hein 15% de cambure en moins 15% c'est égal ok donc ça plus de vitesse etc c'est cool donc là on est combien en vie ? 3 en vie apparemment un planeur ça c'est cool aussi donc j'ai un fumigène un planeur des pièges il faudrait que tu bois comme des flèches je suis à 7 pas trop mal et il me faudrait du bois et du feu là-bas je suis poursuivi donc là vous voyez en milieu il y a marqué que je suis poursuivi que quelqu'un a regardé ce que j'ai fabriqué donc forcément elle va pouvoir me voir pendant un petit à un certain moment en vrai c'est bien ça que le bois puisse récupérer j'en ai plus que deux on est théorique qu'on est vraiment plus que deux maintenant littéralement ce que je vais faire c'est que je vais fabriquer je vais fabriquer un feu maintenant et si le mec vient me chercher je vais avoir vraiment très très froid donc là il ne restera plus qu'une seule zone dans 53 secondes donc il ne reste plus qu'un seul en vie ça va être le fight final ça va être le fight final j'ai envie de dire le combat a arrivé il est là bas il est là bas il est là bas il est là bas nous on va faire avant qu'on voulait t'fouiller je crois c'est l'heure il y a là il y a là que dans le décide d'arvouinia shipment il y a là et là d'arvouinia shipment Ok, bon, il m'a mis deux aux flèches, alors que normalement il en faudra au moins 4, c'est quelqu'un, tant pis. Top 2 pour cette première game de découverte de la version finale de Darwin Project. En tout cas, je vous conseille fortement de télécharger, rejoignez-nous sur le Discord de l'association BalloQ. C'est vraiment un jeu qui est très immersif, assez rapide, vraiment sympatoche. Beaucoup de changements, beaucoup de choses très plaisantes. Donc, bien sûr, je vous invite à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, un commentaire, à jouer au jeu 2020, Tom Fury, que vous allez pouvoir voir au début de la vidéo. Je vous dis à une très prochaine, pour une prochaine vidéo, et surtout, abonnez-vous. Bonne soirée !